Une fois que c'est envoyé au magasin, le magasin garde le colis le temps que le transporteur de Mondial Relais arrive, ils le prennent avec eux et l'envoient à l'autre magasin qui réceptionne les colis Mondial Relais. Mais la personne vient chercher le colis, il le déballe chez lui et soit il dit que tout est ok ou il dit qu'il a un problème et il doit dire ce qu'il a comme problème sur le colis par exemple, qu'un t-shirt est troué ou qu'un t-shirt est troué ou une tâche pas comme sur la photo, vous voyez, et si tout est ok, et bien il le met, il met une note et après l'argent est transféré sur Vinted, sur votre porte-monnaie Vinted et après que ça soit transféré, vous mettez comme pour payer, vous avez votre numéro de carte, et bien ça sera transféré directement sur votre compte bancaire. mais ça prend 2 ou 3 jours, donc voilà, c'est une belle petite console que j'ai acheté 20€, que je viens de voir après qu'en fait le mec l'avait acheté à Easy Cash, donc voilà quoi, c'est une belle petite console, il a acheté 19,99€ à Easy Cash, les jeux qu'elle a en plus, voilà quoi, parce que sinon dans les magasins normal vous trouverez plus de de PlayStation 1, c'est collector, c'est pas collector mais c'est, les PlayStation 1 c'est rare d'en trouver dans d'autres magasins que Easy Cash, Apple Cash, Cash Converter, voilà quoi, ça dépend, et vous les trouvez à pas cher, c'est comme maintenant si vous voulez acheter une PS, une Cancube, vous la trouverez à 19,99€ au même prix que la PS1, ça vaut plus très cher en fait, mais c'est une très belle petite console, j'ai fait une bonne affaire pour 20€, on va pas dire que c'est une mauvaise affaire quoi, non parce que j'en ai vu une autre annonce sur Vinted, un mec qui vendait une PlayStation 1 avec la boîte, les accessoires, les prospectus, les papiers et un jeu, 100€ il la vendait, et après il me dit qu'elle était négociable, non moi j'en cherche une à pas cher, à 20€ quoi, grand max, après moi ça aurait été bien, voilà quoi, donc voilà, pour cette petite console déballage, bon bah je la testerai, parce que je pense que je vais m'en servir un petit peu, c'est une PlayStation 1 quand même, ça me plaît, parce que maintenant quand vous voulez utiliser une PlayStation 3, faut avoir la PlayStation 3, la PlayStation 3, 80Go, la première génération, qui accepte les jeux de PlayStation 1 en fait, les autres elles acceptent pas, faut la trouver, celle là elle est rare aussi, c'est pour ça que je voulais une PlayStation 1 pour pouvoir jouer au jeu de PlayStation 1, parce que l'autre jour j'avais été à Leclerc et j'avais voulu acheter la, ils ont fait une PlayStation 1 en réédition, sauf que quand tu ouvres la boîte de la PlayStation en fait, c'est une petite PlayStation rectangulaire, avec 20 jeux dessus, et ils te le vendent à 99€ le tout, avec la manette, les deux manettes, et les fils, 20 jeux dans un petit truc qui fait la taille de mon Galaxy Note 9, un petit peu plus que mon Galaxy Note 9, c'est cher quand même, 99€, et comme ils arrivaient pas à l'avant, bah ils ont fait un coup de pub, et pendant les soldes ils la mettaient à 69,99€, d'accord, bah ils vendra pas non plus, moi je te dis, t'achètes ça, 30€, pour ce que c'est, donc voilà, pour cette petite console, là vous avez le petit bouton pour allumer, le bouton pour revenir au jeu précédent, bah je veux dire au début du jeu, au début de la console, reset, ça veut dire redémarrer et tout, là le lecteur, putain la vache, voilà, là vous avez les trucs pour mettre les cartouches de carte mémoire, là c'est pour mettre les manettes de la console, là c'est pour brancher la prise électrique, là il y en a un des deux, c'est pour brancher la prise Piritel, et sinon ça je sais pas ce que c'est, donc voilà, je vous mettrai un lien si vous voulez acheter, je vous mettrai un lien EasyCash quand même, pas un lien Leclerc, il y en a plus à Leclerc des consoles comme ça, sauf en réédition, mais à 69,99€ avec 20 jeux dedans, ça vaut pas le coup, donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, si elle vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, à mettre un commentaire en dessous la description, à vous abonner à ma chaîne et à mes réseaux sociaux, je vous dis à plus dans une nouvelle vidéo, c'était Maelik, bye ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !